Bonjour à tous, voici deux petits jeux pour les calculatrices FX92 et FX92+. Premier jeu, chasse au trésor. Alice va entrer deux nombres dans la calculatrice de Bob qui correspondent à l'emplacement d'un trésor. Donc Bob ne doit pas regarder. Et Alice va taper un nombre entre 0 et 100, par exemple 45, et va le mettre dans la mémoire A, donc 45 dans la mémoire A, et elle va rentrer un autre nombre, par exemple 88, qu'elle va mettre dans la mémoire B, donc STO B. Elle appuie sur AC pour effacer l'affichage. Maintenant c'est Bob qui va rentrer deux valeurs sur la calculatrice d'Alice qui ne regarde pas, donc par exemple 23, seconde entrée en mémoire A. Et par exemple 99, entrée en mémoire B. On efface. Le gagnant est celui qui arrivera à retrouver le plus rapidement possible les coordonnées du trésor. Pour faire ça, vous allez appuyer sur seconde, Paul, seconde, Paul. Ensuite, vous allez mettre votre proposition. Donc par exemple, Alice pense que le trésor est en 40 pour le premier nombre. Donc elle met 40 moins le premier nombre. Bob, lui, pense qu'elle l'a caché en 70, donc moins le premier nombre. Sur les casios plus anciennes, il faut utiliser une virgule. Et sur les dernières casios, il faut utiliser un point virgule. Et pour l'autre nombre, Alice pense que c'est 88, donc moins alpha B. Et Bob pense que c'est 10, 10 moins alpha B. Exécute sur la calculatrice d'Alice. Et seconde, exécute sur la calculatrice de Bob. Vous obtenez un nombre, donc il peut être un nombre à virgule, qui vous donne la distance à laquelle vous êtes du trésor. Donc on voit qu'Alice est à 20 mètres du trésor. Et Bob est beaucoup plus loin, puisqu'il est presque à 82 mètres du trésor. Flèche vers la gauche. Et vous pouvez maintenant ajuster les nombres. Le but étant, vous l'avez compris, d'obtenir 0 ici, c'est-à-dire la position exacte du trésor. Alice met par exemple 81. Bob va complètement changer. Et mettre par exemple 70. Shift, exécute. Donc on voit qu'il s'est nettement rapproché. Exécute ici. Et Alice s'est éloignée du trésor. Le gagnant est donc le premier qui arrive à avoir 0 comme résultat à l'affichage. Deuxième jeu, le 21. Donc sur les anciennes casio, il faut déjà faire mode, 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 jusqu'à temps de voir marquer fixe. 1. Et ensuite, vous choisissez 0. Donc là, vous verrez fixe à l'affichage. Pour enlever le fixe, vous faites seconde, CLR et 2. Donc il va marquer mode, clear, exécute et fixe a disparu. Donc je remets fixe, mode, mode, mode 1 et je choisis 0. Alors maintenant, on va mettre les scores à 0. Sur cette calculatrice, vous allez taper la commande ANS plus 1 plus 6 fois seconde RAN dièse. Et sur la dernière casio, REP plus ALPHA RAN INT 1.6. Le jeu va pouvoir commencer. Alice et Bob vont appuyer plusieurs fois sur exécute sans dépasser 21, mais en essayant d'être le plus près possible de 21. Donc, Alice commence, elle obtient 4. Bob joue, il obtient 5. A chaque tour, le nombre qui va s'ajouter est au hasard entre 1 et 6. Donc c'est exactement comme si vous lanciez un dé. Donc là, il n'y a aucun problème. Si je lance un dé, j'aurai au maximum 10 points. Donc Alice continue, elle obtient 6. Bob joue, il obtient un total pour l'instant de 9. Alice continue à jouer, elle a 11. 14. 14. Là, il peut continuer à jouer, puisque même s'il tire un 6, il n'aura que 20 points. Donc là, il arrive à 16. 17. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que je continue à jouer ou pas ? Si j'ai un 5 ou un 6, je perds le tour. Et pour Bob, il perd le tour s'il a un 6. S'il a 5, il obtient pile 21, donc c'est très bien. Donc là, Alice a un petit peu peur, elle s'arrête. Par contre, Bob décide de relancer le dé. Pas de chance pour lui, il vient de tirer un 6, et donc il perd ce tour. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut rajouter ce nombre au score qui est dans X. Donc je vais faire plus X, hante même X. Donc je viens d'écraser l'ancien score. Et maintenant, si je regarde ce qu'il y a dans X, Alice a 17 points. Bob ne fait rien, vu qu'il vient de perdre le tour, il a dépassé 21 points. Passons au tour suivant. Donc on fait 0, execute. Avec les flèches, vous retrouvez la ligne qu'on avait écrite tout à l'heure. Donc elle est ici. C'est parti pour le deuxième tour. Le gagnant sera le premier qui arrive à un score de 100 points. Donc Alice lance son dé. Bob aussi. Les deux rejouent, encore une fois. Là, Alice peut continuer à jouer. 14. Donc Alice joue. Et là, Bob qui s'est fait avoir tout à l'heure, décide d'arrêter. Par contre, Alice, elle, veut continuer. Et cette fois-ci, c'est elle qui a perdu ce tour-là. Donc Bob va pouvoir ajouter ce nombre à son score. Donc si on regarde le nombre plus le score qu'il avait avant, donc il a bien 17 points, et on va le stocker dans X. Donc on peut vérifier que Bob, pour l'instant, a 17 points. Tour suivant. 0, execute. 0, execute. Je retrouve la ligne. Je retrouve ma ligne. Alice joue. Bob joue. Donc vous pouvez mettre les calculatrices côte à côte pour que ce soit un peu plus amusant. Alors, Alice joue. 18 points. 17 points. Alice décide de s'arrêter. Bob décide de continuer. Il a bien fait, puisque maintenant il a 19 points. On ajoute 18 au score. Donc plus X, entrée en mémoire X. Donc maintenant, Alice a 35 points. 19 plus X, on va regarder ce que ça fait. 36 points pour Bob, qu'on va stocker dans X. Donc à chaque fois, vous faites bien 0, execute. 0, execute. Et vous reprenez la ligne pour lancer les dés. Voilà, bon amusement. 1, accident. OK, donc. 1, accident. Bien.